Bonjour à tous, si c'est votre première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Marion et je vous montre comment j'ai rénové ma maison. Vous pouvez aller voir les trois vidéos précédentes en cliquant sur ce lien. Pour les habituer, merci de votre fidélité. Aujourd'hui on est toujours dans la chambre du bas et je vous montre comment j'ai enlevé le papier peint, comment j'ai rebouché les trous laissés par les lambourdes que j'ai enlevé dans l'épisode 2, et on finira en repeignant l'intérieur du placard. Alors d'abord pour le papier peint, il y a des endroits qui s'enlèvent super facilement comme vous avez vu et d'autres endroits par contre où j'ai dû appliquer de l'eau pour aider à décoller ça. Autour de la porte, j'ai dû retirer la déco de bois qui avait été mise par-dessus la tapisserie. Il y a pas mal de choses qui avaient été faites bizarrement dans cette maison. Là on me voit en train de retirer les clous avec un pied de biche. Il y a plein de petits choses à faire qu'on soupçonne pas et qui prennent beaucoup de temps. Là c'est marrant derrière le placo, on voit la paroi précédente et surtout l'ancien papier peint. Bien fleuri, chargé, très rouge. Donc là je vais tâcher de reboucher les trous qu'ont fait les poutres quand je les ai enlevées du mur, après avoir détaché le plafond. J'ai décidé de fabriquer un mortier à base de chaud parce que ça laisse respirer les pierres contrairement au ciment et donc ça permet d'aider à réguler l'humidité des murs et de la pièce. Enfin surtout quand vous le faites sur tout le mur. Là bon, pour les trous c'était pas très important. Le mélange que j'ai fait c'était à peu près un volume de chaud pour trois volumes de sable. Pour chaque trou j'ai d'abord testé combien de pierres j'allais placer et dans quel sens. Puis je les ai retirées, j'ai bien humidifié les parois pour que le mortier adhère au maximum et puis j'ai rebouché comme j'ai pu. J'ai pas besoin de faire un travail de précision qui rende joli car il va y avoir de l'isolant et du placo par dessus, donc on verra rien. C'est juste pour éviter une déperdition de chaleur et consolider le mur que j'ai effectué ce rebouchage. Ah, j'ai eu de la visite. Françoise, la femme à qui j'ai acheté la maison, qui venait récupérer les affaires et montrer mon travail à une amie. Bonjour ! C'est bien, c'est une nièce Andrée. Ah bien, bonjour. Bonjour, c'est quoi une nièce ? Ah d'ailleurs, c'est quelqu'un qui travaille bien. Bien, 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 bien. J'y sais, j'y sais, j'y sais, j'y sais. Oh bah si, j'y sais. Oh bah laisse. Mais vraiment, tu sens quoi vous ? Vous êtes moins rageuse. Oh très, très. Très. Ça me plaît, mais ça me plaît. Bon ça, non, ça bof, hein. Ouais, ça bof. J'ai pas envie de passer au-dessus, du coup ça fait pire, on va voir. Ouais. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ça va bien ? Ça bosse fort. Ouais, je finis juste cette fois-là et... Ça va toi ? Ouais. Bon, comment tu vas ? Ta semaine commence bien. Ouais. Ouais, du coup, tu rebouches les trous comme tu me l'as dit un peu. Tu as vu ? Bah... Un mec de pierre et... Je sais pas. On va voir si c'est pas hyper lisse. Oh bah non, non, non. Non, non. Non, non. C'est pas bon. Caché. Oui, oui. C'est fait comme des steaks, ça. On va faire une pause dans le rebouchage pour faire un peu de peinture. Le placard, on a bien besoin. Je pense qu'en blanc, ça rendra beaucoup mieux. Bon, commençons par un bon nettoyage. Je pense qu'en blanc, ça rendra beaucoup mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là, on fait un petit bond dans le temps. Comme vous pouvez voir, l'isolation a été mise au plafond et j'ai profité de l'échafaudage pour finir de boucher les trous des lambourdes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de rénovation. Je pense que la prochaine fois, on va changer de pièce et je commencerai à vous montrer les travaux de démolition à l'étage. A bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501